Bonjour à tous, c'est Franck de Créolium, bienvenue dans mon atelier. Ça y est, la reprise, l'été est terminé, on attaque l'automne, je vais reprendre doucement les vidéos sur la réalisation de l'établi. Veuillez m'excusez, pour le temps assez long où je n'ai strictement rien publié, c'est normal, en été je me repose, je travaille aussi dans la maison et je passe énormément de temps avec ma famille. Au programme de cette vidéo, je vais commencer à attaquer le perçage des tenons pour réaliser le chevillage à la tire. Ensuite je vais attaquer le perçage pour les espèces de tiges métalliques qui vont venir serrer le montant et les traverses basses. Ensuite nous passerons à l'arrasement en partie supérieure des tenons qui vont venir se fixer dans le plateau de l'établi. Et la quatrième opération sur cet établi, ce sera le perçage à 38 mm pour le passage de cette petite vis dans le montant gauche de l'établi qui va servir à serrer la presse mentale sur l'établi. Donc voilà pour le sommaire vidéo en quatre parties, quatre étapes, bon allez, trêve de blabla, place au résultat. J'ai le chien qui veut rentrer. Il va falloir que je me décale de 2 ou 3 mm pour pouvoir avoir un serrage à la tire. Ça va venir serrer l'assemblage sur les montants. C'est ultra efficace. Bon je sais que l'axe de perçage sur mon montant est à 25 mm de mon arrasement. Je vais donc me décaler de 2 mm, ça suffira largement. Pour me faciliter la tâche, je vais utiliser des petites cales d'épaisseur 20 mm plus 2 mm, c'est à dire 22. Histoire de dire que choix propre. Donc je vais reproduire exactement ce tracé sur les quatre traverses, traverse basse plus traverse haute et ensuite je passerai au perçage. Donc je ne vais pas tout filmer, ça ne sert à rien. On se retrouve au perçage. On se retrouve au perçage. Regarde la caméra. Elle ne va pas faire tomber. Ça c'est des ciseaux à bois. J'aimerais bien que tu évites de les faire tomber parce qu'ils sont affûtés. Ça c'est des ciseaux à bois. J'aimerais bien que tu évites de les faire tomber parce qu'ils sont affûtés. Pour guider mon forêt, je perce à l'axe où j'ai fait mes traits. Ça sera plus facile avec le mèche à bois pour pouvoir rentrer dans le tenon. Mes quatre traverses sont opérées. Il me reste à faire les perçages. C'est ce qu'on va faire tout de suite sur la perçage à colonne. Tout les trous sont fait sur Mentodom. Il ne m'arrive plus qu'à tester voir si ça correspond à ce que je pense si c'est pas le cas je suis dans la mouise donc je vais tester je vous montre ça l'effet que ça donne par rapport à l'assemblage et on se retrouve tout de suite voilà vous pouvez distinguer que le trou est légèrement décalé par rapport à la traverse le fait d'avoir décalé ce truc va venir serrer mon assemblage et jointez parfaitement ici là bon là ils joignent déjà parfaitement donc c'est un peu de la flûte sur cette histoire là la première étape de cette partie de vidéo c'était de réaliser le perçage pour les filles maintenant je vais passer au perçage pour cette grosse bête là cette tige métallique va être le moyen de resserrer l'assemblage entre la traverse basse avant et arrière sur les montants donc vous voyez c'est un beau bébé il va falloir que je perce à 13 mm bon alors j'ai trouvé un forêt de 13 il n'est pas bien grand je pense que je vais être un petit peu dans la panade et une mèche forstner de 13 mm qui va me permettre de démarrer mon perçage la vis qui est ici va venir traverser le montant sur sa plus grande largeur et venir verrouiller à l'aide de cette pièce là l'ensemble tenon mortaise j'ai vérifié mon forêt va bien je traverse sachant que je sors dans la mortaise restera à percer cette partie là mais une fois que ça sera bien emboîté je reporterai à l'aide du forêt je viendrai gratter le bord du tenon je remonterai tout simplement à la perceuse à main à la volée le perçage ici ensuite avec une mèche forstner de ce diamètre ou équivalent je ferai le perçage pour y insérer cette pièce métallique bon encore une fois je m'aide du pointeau pour centrer la mèche forstner celle qui va me permettre de démarrer bien droit à la perceuse à colonne pour descendre dans la profondeur je prendrai ce forêt métal même chose ici c'était déjà fait alors petit contrôle et voilà la tête de vis est parfaitement noyée ma douille passe aussi il n'y a pas de problème maintenant je peux continuer le perçage je vais tout percer vous avez vu j'ai commencé tout doucement à la perceuse de la colonne je vais pas tout filmer parce que techniquement j'ai pas trop la place et c'est un peu compliqué de tout poser je vais tout simplement tout percer vous verrez le résultat final bon mes quatre trous sont faits maintenant je vais remonter l'établi bien me serrer avec des serrages qui vont bien remettre bien évidemment les traverses avant et arrière en place et ensuite une fois que tout est bien collé bien assemblé je remarque je perce les trous de façon à pouvoir repérer l'endroit où va sortir la cheville c'est pas plus compliqué que ça je reporte le trou de perçage je remporte le trou sur la traverse qui est installé dans son logement c'est à dire dans sa mortelle j'ai repéré mes quatre perçages je redémonte l'établi je perce les traverses basses avant arrière et on passe au perçage pour cette petite pièce là à l'aide d'une mèche forstner de 25 mm donc ici on voit bien que ça a traversé ça a tapé dans le tenon ça va me faciliter le repérage pour descendre le perçage à la verticale alors voilà le but de reprendre le perçage à travers le montant c'est de faire un repère ici et ici pareil de l'autre côté pour pouvoir redescendre mon perçage sur une longueur de je sais plus combien de millimètres de façon à y insérer ma pièce métallique pour serrer l'ensemble encore une fois je m'aide de ma pointe à tracer enfin de long poinceau pour marquer l'axe de perçage de ma traverse du fait que j'ai fait mes pieds plus large pour éviter de faire du copeaux j'ai donc dû faire très attention à ne pas percer là où c'était prévu à l'origine sur le plan car j'aurais une vis beaucoup trop courte et j'aurais fait une boulette quand vous modifiez un truc vérifier que derrière cela n'enjante pas un autre problème là erreur rectifiée erreur partielle rectifiée donc je vais passer au perçage à la mèche forstner sur une épaisseur de 50 mm à travers mon bois je fais ça encore une fois à la place de la colonne on est parti ça y est les quatre trous sont percés pour y insérer ces pièces métalliques alors maintenant le reste à descendre les perçages ici de 13 mm pour venir les faire correspondre avec l'axe du trou ici qui a été percé au préalable sur la personne à colonne vérifier l'aplomb alors à la volée c'est un peu compliqué mais si on fait attention qu'on s'y prend à plusieurs fois je pense qu'on peut arriver à quelque chose de très bien pas mal de toute façon au pire je peux faire naviguer mon forêt c'est pas un gros problème sachant qu'il faut qu'il y ait un minimum de jeu si je mets un ou deux dixièmes de plus c'est pas bien grave bon bah ça y est ça a pris ok je valide l'opération donc maintenant il me reste à faire le dernier je repasserai ensuite sur l'assemblage complet pour voir si les tirants fonctionnent bien voilà c'est un joli nom un tirant voilà alors pour la petite histoire j'ai percé à 25 donc ça c'était en pouces 25,4 mm mon trou faisait 25 mm donc j'ai dû passer la pièce autour à métal pour pouvoir enlever quelques dixièmes et ça rentre parfaitement il n'a quasiment pas de jeu ça va bien tirer l'assemblage je pense que ça va être bien propre bon bah c'est l'heure de vérité je vais mettre une vis sur chaque montant et on va voir ce que ça donne si ça marche ou si ça marche pas bon on va passer au test vous voyez ici ça ne joint pas le tonon n'applique pas bien sur le montant donc je vais ramener ça tout doucement avec la vis qui va bien alors il suffit de se trouver au bon emplacement alors c'est ça le plus dur bien se mettre là je crois que je suis dedans on va voir un petit coup de cliquet pour voir si ça rapproche parfaitement le truc je pense que ça prend voilà et voilà ça affleure parfaitement devant ça joint parfaitement derrière je pense que j'ai réussi mon job je cheville l'ensemble des pièces pour vérifier que ça fonctionne bien et si tout va bien on va passer à l'étape supérieure c'est à dire la troisième étape le perçage pour la vis de la presse d'établissement ça y va à la main donc je pense que ça va bien serrer là je peux vous dire que le piétement s'il bouge je lui couperai les oreilles ça y est les quatre tiges filetées avec les espèces de bouts de ferraille pour tenir les assemblages sont mises en place ça a été plutôt pas mal j'ai juste une petite boulette je vais la montrer parce que je ne vous cache rien j'avais tracé ici 55 mm alors j'avais besoin de 45 donc j'ai dû faire une petite pièce pour pouvoir rectifier mon erreur un tourillon tout simple rentré en force avec de la colle et à raser les pièces sont solidaires entre elles il reste juste à faire le perçage pour la vis de la presse d'établissement je vais peut-être rajouter des étapes que j'avais omis donc j'ajouterai les platines pour faire coulisser le criss cross place au perçage pour la vis de la presse d'établissement avant de commencer mon perçage pour la vis de la presse d'établissement le trou pour la vis que je vais percer dans le montant fait 38 mm la vis elle-même fait 25 mm donc il y a un petit peu de rab mais avant de percer ce trou à 38 mm je dois insérer cette caisse là qui va servir de guidage à la presse d'établissement donc j'ai joué de la défonceuse je vais trouver je vais faire un gabarit certainement pour pouvoir faire un truc propre ça vient de s'encastrer parfaitement dans ce montant là avant d'utiliser mon gabarit que je viens de faire à l'instant je vais d'abord percer un mèche forstner les 38 mm parce que après je ne pourrai plus centrer ma mèche parfaitement sur l'axe de mon trou et oui il sera parti donc d'abord le perçage 38 mm ensuite le fraisage de 63 mm sur 13 mm d'épaisseur et on insérera la pièce en plastique bon j'ai installé mon gabarit parfaitement sur mon cercle ça a l'air d'être bien centré par rapport au perçage de la vis donc à l'aide d'une fraise à roulement je vais tout doucement enlever la matière qu'il me faut pour atteindre l'épaisseur de 12 ou 13 mm voilà c'est légèrement retrait il y a un ou deux dixièmes je vais maintenant mettre ma platine dans l'axe comme ceci de façon à avoir le trou oblong dans l'axe de la verticalité dans l'axe de la verticalité je sais pas si ça se dit bon bref je m'aide de l'équerre pour aligner le bas de mes trous pour être parfaitement vertical par rapport à mon pied encore une fois à l'aide de cet outil là je marque le centre du perçage de mes têtes de vis voilà voilà bon petite astuce pour enfiler les vis facilement dans le bois sans que ça éclate ou sans que vous pétiez votre vis en bois c'est le coût de la graisse alors moi j'utilise de la cire d'abeille ça marche aussi le savon noir ça fonctionne aussi ça facilite la rentrée de la vis dans le bois ça sert à rien d'en mettre une tonne suffisamment sur le bout de la vis pour que ça rentre tranquillement sans forcer voilà bon c'est parfait c'est bien aligné ça dépasse pas c'est nickel je vais rajouter la plaque qui va me servir à faire coulisser le criss cross parfaitement dans ce logement voilà il y aura exactement la même dans la partie presse de façon à ce que le criss cross puisse glisser assez facilement j'ai percé à 38 mm ici en sachant que la vis fait 25 mm là c'est pas dur je vais vous expliquer sur la vis ça va venir se fixer à l'intérieur du trou de 38 mm au moyen de trois vis encore une fois ce qui va permettre de guider parfaitement la tige filetée voilà c'est tout simple petit récapitulatif j'ai percé les tenons pour le chevillage à la tire j'ai percé les montants pour le chevillage via les vis et les trucs métalliques je sais pas comment ça s'appelle j'ai percé le trou pour la presse de l'établi j'ai fixé la plaquette métallique pour guider le criss cross et maintenant je vais passer à l'arrasement des tenons sur les montants d'établis ceux qui vont rentrer dans le plateau alors attention ce qui va suivre n'engagent que moi je vais enlever le couteau diviseur pour pouvoir couper mon arrasement à la scie je vais travailler en butée sous guide perpendiculaire je prends mes responsabilités je suis entièrement responsable de mes doigts bien évidemment j'aurais pu faire ces tenons avec le plateau à tenonner sur la toupie je règle la hauteur de ma lame de façon à ce qu'elle ne mange pas le tenon et j'ai juste à régler en butée la coupe que je voudrais faire vous avez remarqué je mets mes mains le plus loin possible tout en ayant un maximum de pression sur ma pièce si je lâche ma pièce je peux vous garantir que je vais avoir un sacré kickback avec couteau diviseur ou sans ça sera exactement pareil donc j'aurais pu m'aider d'une presse pour tenir le morceau de bois là avec une lame extrêmement bien affûtée ça pose pas trop de soucis on maintient bien sa pièce contre son guide perpendiculaire et on y va tout doucement sans vouloir en manger de trop c'est ça la clé si vous allez trop vite vous le prenez dans la tête 1 2 1 ... 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